Vous allez entendre 3 enregistrements, correspondant à 3 documents différents. Pour chaque document vous aurez, 30 secondes pour les questions, pour première écoute, puis 30 secondes de pause pour commencer répondre aux questions, une deuxième écoute puis 30 secondes de pause pour compléter vos réponses répondez aux questions en cochant, X, la bonne réponse. Dans les Alpes, l'arrivée au sommet du col du Granon, c'est à dire que vous avez une question de la question. Onzième étape, réveillera les souvenirs du Tour de France 1986. Le trio Greg Lémon-Bernard Hinault, qui porte à ce jour-là son 79e et dernier maillot jaune, Bernard Tapie régnait en maître. L'Alpe d'Huez, douzième étape, s'installera dans la foulée, après 4 ans d'absence, comme un temps fort. Un rendez-vous festif. Une journée pour nourrir la légende. Les Pyrénées, avec deux arrivées au sommet à Péragude, 17e étape, et Otakam, 18e étape, précéderont le dernier temps fort le contre-la-montre individuelle, 20e étape, posée entre la Capelle Marival et Rocamadour, 40 km, la veille du traditionnel défilé sur les Champs-Elysées. Dans la foulée d'une première semaine ébouriffante sur le Tour 2021, les animateurs sont attendus. Le terrain de jeu a été taillé pour laisser s'exprimer leurs envies de liberté. Sous-titrage Société Radio-Canada Dans les Alpes, l'arrivée au sommet du col du Granon, onzième étape, réveillera les souvenirs du Tour de France 1986. Le trio Greg Lémon-Bernarino, qui porte à ce jour-là son 79e et dernier maillot jaune, Bernard Tapie régnait en maître. L'Alpe d'Huez, douzième étape, s'installera dans la foulée, après 4 ans d'absence, comme un temps fort. Un rendez-vous festif. Une journée pour nourrir la légende. Les Pyrénées, avec deux arrivées au sommet à Péragude, 17e étape, et Otakam, 18e étape, précéderont le dernier temps fort le contre-la-montre individuelle. 20e étape, posée entre la Capelle Marival et Rocamadour, 40 km, la veille du traditionnel défilé sur les Champs-Elysées. Dans la foulée d'une première semaine ébouriffante sur le Tour 2021, les animateurs sont attendus. Le terrain de jeu a été taillé pour laisser s'exprimer leurs envies de liberté. Selon une enquête menée en 2019 par l'Observatoire régional de la santé, or, des pays de la Loire, Si 43% des 55 ans ont vu un dentiste en 2017, ce taux décroît de façon continue à partir de 65 ans, pour atteindre 25% à 90 ans. Parmi les causes avancées, la peur de la douleur. Ce ne sont pas les soins qui font mal, mais les pathologies buccodentaires, rappellent l'Union française pour la santé buccodentaire. Selon une enquête menée en 2019 par l'Observatoire régional de la santé, or, des pays de la Loire, Si 43% des 55 ans ont vu un dentiste en 2017, ce taux décroît de façon continue à partir de 65 ans, pour atteindre 25% à 90 ans. Parmi les causes avancées, la peur de la douleur. Ce ne sont pas les soins qui font mal, mais les pathologies buccodentaires, rappellent l'Union française pour la santé buccodentaire. Beaucoup d'entreprises ont commencé à bannir le diesel de leur flotte. Pour pouvoir continuer à rentrer dans les zones à faibles émissions, observe Robert Maubé, consultant à la tête du cabinet RRMC. Depuis juillet 2019, les voitures à moteur diesel immatriculées avant 2006 ne peuvent plus entrer dans Paris. Si les entreprises achètent des véhicules neufs, elles anticipent les restrictions plus sévères à venir. A Paris, à partir du 1er juillet 2022, les diesels mis à la route avant 2011 n'auront plus droit de citer dans les rues de la capitale. Pour continuer à travailler dans les métropoles visées par des interdictions, les professionnels devront s'équiper de modèles essence, hybrides ou électriques. Beaucoup d'entreprises ont commencé à bannir le diesel de leur flotte pour pouvoir continuer à rentrer dans les zones à faibles émissions. Observe Robert Maubé, consultant à la tête du cabinet RRMC. Depuis juillet 2019, les voitures à moteur diesel immatriculées avant 2006 ne peuvent plus entrer dans Paris. Si les entreprises achètent des véhicules neufs, elles anticipent les restrictions plus sévères à venir. A Paris, à partir du 1er juillet 2022, les diesels mis à la route avant 2011 n'auront plus droit de citer dans les rues de la capitale. Pour continuer à travailler dans les métropoles visées par des interdictions, les professionnels devront s'équiper de modèles essence, hybrides ou électriques. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !